Geoffroy, parmi nous, il y a également Guillaume Meurisse, dans une certaine forme de radicalité objective, j'ai presque envie de dire. On peut dire ça, on peut dire ça, mais je vous le dirai après. Je vais vous parler bagarre aujourd'hui, la bagarre pour la mairie de Paris qui continue avec toujours ce beau casting. Cédric Villani qui s'entraîne en buvant du sang de corbeau tous les matins. On a Benjamin Griveaux qui est au charisme, ce que Benjamin Griveaux est à la politique, c'est pas dingue dingue. D'ailleurs, je conseille aux scientifiques qui déclarent que le vide absolu n'existe pas d'écouter un discours de Benjamin Griveaux. On a également Anne Hidalgo, la championne de photo Vélib, c'est le sport qui consiste à faire du Vélib devant les photographes, c'est la meilleure, très très forte. Mais on oublie un petit peu vite Marcel Campion, le chef des forains, le Don Corleone de la Barbe à Papa. Je suis allé à son grand meeting de Place de la République. Marcel a un axe fort, c'est la propreté de Paris, c'est son truc. Clara, vous venez d'avoir 45 balais, Marcel, les balais, ça le passionne, il adore ça, vous pouvez l'aider. Allez, on y va avec ses soutiens, c'est parti. Ou plutôt, c'est bordé. Pourquoi elle est venue cette dame ? Bah parce que je l'aime, voilà, c'est un homme adorable. Ouais ? Et dans ce qu'il a dit alors, qu'est-ce que vous avez retenu ? Je n'ai rien écouté. Ah vous n'avez pas écouté ? Je n'écoute pas la politique, ça ne m'intéresse pas, je n'y comprends rien. Vous étiez là et il a fait son discours ? Oui mais même, je n'ai rien entendu. Vous avez voté pour lui quand même ? Bah heureusement, on ne m'a crappé que ça. Mais si ça se trouve, il a dit plein de conneries ? Non, non, impossible. Alors ça c'est sûr que non. Ah bon ? Il dit des conneries quand il a vu un coup. Ouais, alors est-ce que Marcel boit souvent des coups ? Bon bah ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il est bien entouré, il a une belle équipe de campagne. Par exemple, on a Bernard Bled qui est dans son équipe. Il a déjà travaillé, alors accrochez-vous, avec Pascoua, Chirac, Sarkozy. Autant vous dire qu'il a le même réseau qu'un maton à Fleury-Mérogis. Et Bernard, il a même travaillé avec Tibéry. Tibéry ! Et il en garde un super souvenir. J'ai été beaucoup sollicité par la police ou par des juges, ce qui était naturel. Tibéry, vous avez voté les morts. Oui, mais Tibéry, il a été condamné parce qu'on considérait qu'il était le bénéficiaire d'opérations qui n'étaient pas tout à fait légales. Mais on n'a jamais pu le convaincre lui-même d'avoir été à l'origine de ça. Ça veut dire que quelqu'un aurait fait ça pour lui faire plaisir ? Probable. Probable. Oui, c'est vrai, ça, ça arrive. Ça, ça arrive. C'est comme ceux qui ont caché la feuille d'impôt de Patrick Balkany. C'est vrai que bon, bah voilà, c'était pour son bien. Il est allergique aux impôts. Il y en a, c'est le gluten. Bah, il y en a, c'est les impôts. C'est comme ça. En tout cas, Bernard, il est prêt à bosser avec Marcel. Il a une image, il a une stature, c'est quelqu'un. Voilà, il rentre dedans. Il dérape un peu parfois. Oui, mais parce que c'est le cœur qui parle. Oui, c'est le cœur. C'est le cœur, Marcel, c'est le cœur. C'est pas les synapses. Il se fait pas chier avec les synapses. Alors, par exemple, Marcel, il avait déclaré, les propos polémiques qu'on connaît, à la mairie de Paris, les homos sont un peu pervers. Voilà, là, c'était le cœur qui parlait. Clairement, c'est le cœur de Marcel. Et bien, allons voir Marcel. Est-ce qu'il s'en souvient ? Non, c'était un petit groupe d'homos, malheureusement. Il n'y avait que ça. Ils m'ont attaqué. Genre, bon, je les ai ciblés. Ça aurait été des bouchers. J'aurais dit, c'est un groupe de bouchers. Et comment, j'avais comme repère pour les voir. C'était trois pédés. Bah oui, pédés, c'est comme bouchers. C'est pareil, c'est un CAP pédé. Voilà, renseignez-vous. C'est deux ans dans le marais. T'apprends des chansons de Mylène Farmer par cœur. Tu fais des trucs de pédés, quoi. C'est comme ça. Et du coup, Marcel, il ne comprend pas bien ce qui choque. Parce que j'ai dit le mot pédé. Et alors, je continue de le dire. On mettrait Jean Gabin en prison, maintenant. Parce qu'il a traité un bandit de jaquette. C'est une histoire de fou. Est-ce que vous êtes le Jean Gabin de la capitale ? Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Reste à savoir Jean Gabin dans quel rôle. Pour le gentleman d'Epson, il va falloir un petit peu bosser le côté gentleman, à mon avis. Mais Marcel, il assure qu'il n'est pas du tout homophobe. Alors, comment Marcel connaissait la sexualité des gens à l'Hôtel de Ville ? Parce qu'il le disait. Il s'embrassait sous la bouche devant moi. Un jour, j'ai dit. Va te cacher, quand tu t'embrasses, t'es à l'Hôtel de Ville. T'es dans la maison du peuple. On n'a pas le droit de s'embrasser à l'Hôtel de Ville ? Non, pas pour moi. Je croyais que c'était la ville de l'amour, Paris. Oui, Paris, ville de l'amour. Mais pas pour entendre se tringler dans les couloirs. Surtout deux mecs. Oui, voilà. Mais oui, surtout deux mecs. La limite hétéro, ça passe. Mais deux mecs, c'est non. Il a raison, Marcel. Il faut poser des limites. Ça a commencé avec Douano et son baiser de l'Hôtel de Ville. Et puis voilà, c'est sacrément parti en couille de Wistiti, cette histoire. Et il y a des bonnes raisons pour lesquelles Marcel s'énerve de ça. Parce que c'est dégueulasse. Tu vois deux mecs en train de s'enculer dans la rue, là. Qu'ils le fassent, ça ne me désole pas, moi. C'est leur problème, s'ils aiment ça. Mais pas devant toi. Mais ils le font dans la rue, vraiment ? Non, mais les gars, les Hôtels de Ville, je les ai vus sur les dépelles. Je leur ai dit deux ou trois fois, vous arrêtez, les gars. Je leur ai dit, oh non, mais ils n'étaient qu'à tous cinq, un peu vicelards. On va aller au tribunal, ils vont le voir dans le cul. Voilà, alors je rappelle que Jean-Marie Bigard a rejoint l'équipe de Marcel Campion. Ce n'est pas une blague, là, je crois qu'ils y sont prêts. Ils ont un bon attelage. N'oubliez pas son axe à Marcel, quand même j'insiste là-dessus, la propreté. Il faudrait peut-être d'abord commencer par ce qui se passe à l'intérieur de sa tête. C'est fini, là. Ça me laisse sans voix.